Bonjour tout le monde, bienvenue, je suis David Pietronigro, je vais vous accompagner aujourd'hui dans ce 22e épisode d'Overtime. On est au mois de février, l'actualité est forcément moins dense vu que le championnat de National League s'est arrêté. Place aujourd'hui à une discussion un petit peu plus large, on va faire la part belle à la Suisse League aujourd'hui notamment avec le H et la Chaux-de-Fonds qui aura la grande part du gâteau aujourd'hui dans cet épisode. On fera un petit peu le bilan actuel, de voir les joueurs qui fonctionnent, les belles satisfactions et peut-être la suite à donner à la saison du HEC. On aura le HECR la semaine prochaine comme invité également dans Overtime. On parlera un peu des Jeux Olympiques puisque les femmes ont déjà commencé et que les hommes vont commencer le tournoi dans deux jours et on fera bien sûr la part obligatoire d'actualité de National League vu que ça a bougé aujourd'hui du côté du HEC à joie. Je ne serai pas seul pour cette émission, vous pensez bien. Je vous invite déjà et je vous remercie à être nombreux dans le chat à poser vos questions. Continuez de le faire encore peut-être plus aujourd'hui. On va pouvoir vous accorder un maximum de temps. N'hésitez pas, c'est le fonctionnement de ce live Facebook finalement depuis le temps que vous le connaissez. Mais voilà, mes invités du jour, mon collègue bien sûr Régis Cerf. Salut Régis. Salut David, salut à tous. Tout va bien chez toi ? Parfait. On n'est pas en quarantaine, pas malade, c'est ce qui compte. On n'est plus en quarantaine pour certains, mais bon, ça c'est une autre question. Et Vincent Costet qui nous fait l'honneur de la première d'Overtime aujourd'hui, journaliste à Arcafo. Salut Vincent. Salut David, salut Régis. Prêt à parler en long, en large du HEC que tu suis alors ? Oui, bien sûr. Ça va être un plaisir parce que c'est une belle saison et on a beaucoup de plaisir à suivre cette équipe qui marche bien. Justement, on va commencer à en parler du HEC pour lancer cet épisode. Le HEC qui est actuellement troisième du championnat, qui carbure bien derrière les attouchables que sont Clotten et Holton. Il semble avoir fait le trou aussi avec la suite du classement dans cette fin de saison de Suisse League qui se poursuit dans ce mois de février. Vincent Costet, troisième à l'heure actuelle, c'était dans les objectifs, dans le pipeline de ce qu'on pouvait imaginer pour le HEC cette saison ? Les choses évoluent tellement vite que j'ai l'impression que le but, c'était le top 6. Et puis c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de nouvelles arrivées, notamment en attaque. Donc on espérait un meilleur classement que l'année dernière. Et puis finalement, assez logiquement, le HEC se retrouve plus haut que l'année passée. Mais on ne s'attendait peut-être pas à ce que le HEC brille autant. Parce que c'est vrai que c'est une équipe assez brillante, notamment sur le plan offensif. Et puis ensuite, le HEC s'est aussi adapté sur le plan défensif et devient une équipe aussi solide dans ce compartiment de jeu. Régis, toi, ton avis sur ce HEC version 21-22 ? Alors moi, je dirais que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'ils ont une faculté à se mettre au niveau de l'adversaire, qui est parfois déconcertante et énervante quand on les voit contre les Tichino Rockets, contre Winterthur et d'autres équipes, mais qui est aussi formidable quand on les voit contre Holton, contre Clotun. Et cette faculté-là, je pense qu'elle est un signe que cette équipe, en play-off, ce ne sera pas l'adversaire idéal. Elle sera redoutable, redoutée. Et je pense que ni Clotun ni Holton ne se réjouiront de tomber contre eux, logiquement, en demi-finale. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'on devrait voir les choses. Mais je pense que ça, c'est un signe que cette équipe, elle a des capacités et elle est capable vraiment de briguer une place en finale, voire même gagner le championnat. Ce serait une surprise pour quelques observateurs, mais pas une si grosse surprise que ça. Et c'est une très belle équipe cette saison, ça, c'est une certitude. Gilles, c'était assez flatteur, finalement. Et tu vois la suite assez bien. On va aller dans l'ordre. On va revenir sur ce qui a déjà été fait, Vincent. En premier lieu, le HEC, on va dire, a très bien commencé la saison. Il y a eu quelques petits matchs pour se mettre en place. Et cette rapide série de victoires avec Huit à la suite qui a permis un petit peu de se situer et de tout de suite jouer vers le haut dans cette saison. Ça jouait très, très bien en attaque avec l'apport du talentueux Loïc Kinalbon. Il y avait aussi Sterki qui, entre-temps, a fait ses valises parce qu'il ne se sentait pas très, très bien dans le vestiaire. Mais il apportait aussi une touche technique et de folie dans le jeu offensif du HCC. Ensuite, il y a David Muller qui est arrivé un peu plus tard et qui a sans doute marqué le plus beau but en solo de toute la saison pour les Chauds-de-Faunier. Donc, effectivement, sur le plan offensif, c'est une équipe qui, tout de suite, a séduit, qui a battu Clotten 6-2 d'entrée de jeu. Voilà, c'est une réalité. Donc, sur le plan offensif, c'est beau à voir. Régis, tu dis qu'effectivement, ce HTC a la capacité de s'adapter à l'adversaire. En début de saison, je me souviens de quelques matchs contre notamment Winter Tour où vraiment le HTC jouait super, super bien, profiter que l'adversaire était moins fort, profiter des espaces pour développer un hockey attractif, collectif, à une touche de puck. Je ne sais pas si Paterlini a du sang russe, mais parfois, on avait un peu l'impression, au compte des adversaires plus faibles, voire presque d'une ligue en dessous au niveau du jeu, qu'on avait presque l'incarnation de l'équipe du RSS de l'époque, quand il y avait plus d'espace sur la glace. J'exagère un peu, mais honnêtement, on a eu du plaisir à suivre des matchs même contre les cancres de cette Suisse Ligue. Donc, à t'écouter, Vincent, c'est cette Paterlini qu'il a bien pu mettre en place maintenant avec son équipe, qui se veut résolument offensive. Oui, 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 effectivement. Et après, évidemment, le HCC a dû s'adapter aussi sur le plan défensif, parce que cette équipe prenait trop de buts. Et donc, il a fallu un petit peu ajuster le curseur. Et vraiment, maintenant, j'ai l'impression que tout roule pour ce HCC qui a fait une deuxième série de huit victoires consécutives. Il faut quand même deux séries de huit victoires dans la même saison. C'est assez remarquable. Maintenant, il y a eu ce mois de pause avec le Covid. Il y a beaucoup de blessés. Et donc, on ne sait plus trop où on se situe. C'est une saison en plusieurs parties. Mais effectivement, Thierry Paterlini, c'est un gars qui, évidemment, ne présente plus en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Effectivement, il est en train de faire ses preuves. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup la statistique, notamment pour, disons, confirmer l'impression visuelle qu'il a quand il regarde ses joueurs, quand il regarde son équipe, et qui apporte aussi beaucoup sur le plan individuel à chacun. Donc, c'est effectivement quelqu'un qui est en train de faire ses preuves. Et c'est assez joli à voir et c'est assez convaincant. Régis, c'est la plus-value de Paterlini, finalement, sur le bandu HCC depuis son arrivée. Il faut croire. Je veux dire, quand il est arrivé, on a dit, ouais, c'est un Suisse allemand. Qu'est-ce qu'il va apporter vraiment ? Il succède à un entraîneur qui a eu du succès. Il ne faut pas l'oublier non plus. Serge Pelletier a amené l'équipe jusqu'en finale. La saison dernière, on l'a gentiment senti monter dans l'équipe, se faire une place, je dirais, en Suisse Ligue. Et puis, cette année, il est en train de confirmer. Il faut dire aussi que Loïc Burkhalter, qui est son assistant, est aussi le directeur technique. Et chapeau à lui, parce qu'il a trouvé des joueurs qui sont vraiment des renforts. Tu l'as assez brièvement évoqué, Vincent. Il y a des renforts en attaque très intéressants. Et je pense notamment à Holden. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Loïc Burkhalter récemment. Holden, il l'avait dans le viseur depuis quelques temps. Il le voulait depuis plusieurs années. Et ce gars, il a un coup de patin. Il a quelque chose pour la Suisse Ligue du niveau supérieur. Je pense que c'est un étranger qui serait capable d'évoluer en National League et qui n'aurait pas beaucoup de peine à y faire son trou. Peut-être que je ne suis pas le plus grand spécialiste pour dire ce genre de choses, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Et quand on voit que Tretnes, derrière, va à Bienne, rend des services. Alors oui, Tretnes, c'est pareil. On ne lui demande pas de faire ça en National League, mais c'est la preuve qu'on a deux Norvégiens au HCL à Chaux-de-Fonds qui font le job. Toi, Vincent, j'imagine que tu as vu beaucoup plus Holden que moi. Donc, tu as un avis peut-être plus précis que le mien à chacune de ses sorties. Peut-être qu'il n'est pas aussi brillant que ce que j'ai vu, mais moi, j'ai trouvé qu'il avait le calibre supérieur, tout simplement. Voilà. Alors, c'est l'impression que j'ai eue dès le départ avec Holden. C'est un gars qui prenait le puck, qui faisait ce qu'il voulait dans la zone neutre, qui amenait le danger immédiatement par, effectivement, sa vitesse de patin, mais aussi son allonge. Il a beaucoup d'envergure, une grande canne. Et puis, avec ça, il arrive effectivement à installer le jeu, à peser sur les défenses adverses. Et ça, on l'a remarqué tout de suite. Et parfois, on s'étonne presque qu'il ne domine pas plus certains matchs. Vous voyez, sur le plan statistique, ce n'est peut-être pas le joueur qui est tout en haut du classement, mais c'est un gars qui apporte beaucoup. Est-ce qu'il ne lui manque pas peut-être parfois un petit peu d'explosivité ? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il laisse une très belle impression. Un petit bémol peut-être, c'est qu'il n'arrive pas toujours à finir ses actions de but. Tout ce qu'il amène comme puck, parfois, c'est dur avec le gardien. Il les rate un peu. Et j'ai peut-être dénoté un petit manque de confiance dans la finition chez lui. Mais sinon, c'est quelqu'un qui amène du spectacle et qui amène beaucoup de qualité dans le jeu de chaux de faunier. C'est forcément quelqu'un que Loïc Burkhalter voulait déjà faire venir par le passé, qu'il a réussi à faire venir. On me dit, attention, Vincent, au passage de toucher le moins possible ton micro pour que ça ne fasse pas trop de bruit. Parasite, on nous fait remarquer dans le chat. C'est vrai que Sandré Holden, c'est aussi une première saison découverte. On sait que souvent, les joueurs étrangers peuvent faire largement plus dans la saison d'après et ils démontrent déjà de belles choses. Il est topscore. Ça ne joue pas grand-chose avec Tretnes, qui a joué un petit peu plus de matchs. Mais les deux se tirent. Il y a Tom Sanderson aussi, qui est une très belle surprise pour moi. C'est un joueur qui a les capacités de la Suisse Ligue largement au-dessus, qui était un peu juste peut-être à l'anglon, qui apporte vraiment beaucoup plus à cette équipe. Carbis, il joue super toujours quand il est au HCC. C'est un petit peu ça qu'on peut dire de lui, non ? Oui, je pense que les montagnes neuchâteloises qui sont moins hautes que les grisonnes lui conviennent beaucoup mieux que le plateau et le brouillard, si je puis un petit peu caricaturer. On rappelle quand même que Carbis, il a été formé à Davos. C'est vrai qu'en National League, il n'a jamais performé, il n'a jamais crevé l'écran. Mais en Suisse Ligue, ça reste un joueur, un de ses top joueurs, comme on en a toujours quelques-uns par équipe, qui sont capables de faire tourner les matchs, d'apporter les bons buts, le coup d'accélérateur. Devant le but, il a cette finesse aussi. C'est un joueur très, très précieux. Je pense que clairement, Carbis, il ne déçoit pas. Et son échange avec Sterki, au moins de novembre, si je le faisais, au début novembre ou à la pause de novembre, là, c'était quand même un coup gagnant qu'a réussi Loïc Burkhalter. Oui, Carbis, en plus, il amène cette dimension un peu physique. Puis ce côté volontaire du Suisse-Allemand, je fais un peu caricature. Mais vraiment, c'est une tronche. Et puis, on l'a vu contre Clotten, je pense, le match référence le 30 novembre, quand le HCC a battu une équipe de Clotten qui était vraiment au taquet, qui ne veut plus rien laisser passer, plus rien donner à l'adversaire. Là, le HCC a remporté, à mon avis, un succès très, très intéressant dans un match, un vrai match de play-off. Il n'y avait pas d'espace. Puis comment le match s'est terminé ? Vous vous en souvenez certainement. C'est le dernier pénalty, Carbis y prend le bloc et il envoie un slab dans la figure du gardien. Enfin, je veux dire, dans la figure. Il l'a mis dans la lucarne. Mais c'est juste, ça montre à quel point ce type, il est fort dans la tête. On va faire quelque chose de nouveau dans Overtime. C'est que pendant la discussion de ce HCC, je vais vous faire gagner un maillot. Vous pouvez gagner le maillot d'un joueur qu'on évoque depuis un petit moment, Sandré Holden. Je vous invite dans le chat à inscrire le nombre de points que le joueur norvégien a fait jusqu'à présent, avant le match de ce soir. Et après l'émission, j'irai piocher dans vos réponses et je tirerai un gagnant pour, bien sûr, lui faire parvenir ce maillot officiel du HCC. On a beaucoup parlé de l'offensive, Vincent. Mais je crois que le point noir, c'est la défensive. Alors oui, il y a eu beaucoup de blessures. Pas de chance à ce niveau-là entre Mateva, notamment, qui était très attendu aussi et d'autres qui ont été blessés. Il a fallu quand même trouver un équilibre qui se met peut-être gentiment en place. Oui, oui. Alors si on regarde un peu les statistiques sur les 14 derniers matchs, le HCC n'a encaissé que 20 buts. Il n'y a pas une seule équipe en Suisse League qui fait aussi bien aujourd'hui. Donc ça montre que le HCC a ajusté le curseur. Effectivement, il a manqué Mateva, il a manqué en même temps Wulmer. Wulmer, c'est quand même le chef d'orchestre sur Powerplay. C'est quand même une présence aussi évidemment rassurante et importante dans la zone défensive. Donc oui, les absences ont pesé. Il y a Iglesias aussi qui n'était pas apte au combat dès le départ. Trois joueurs qui se sont blessés comme ça avant la saison. Donc ça a été dur pour le HCC, mais qui a compensé sur le plan offensif. Mais là, j'ai l'impression quand même que Thierry Paterlini me disait que les attaquants prennent de meilleures décisions aussi dans la zone de défense. Ils sont mieux placés. Dans l'enclave, le HCC ne laisse plus passer grand-grand-chose. Il faut aussi reconnaître que les gardiens qui ont alterné le bon et le moins bon au début de saison sont plus solides et donnent beaucoup plus confiance aussi à la défense. Donc c'est un tout qui permet au HCC aujourd'hui de vraiment tenir la route sur le plan défensif. Il ne faut plus voir cette équipe, à mon avis, comme une équipe qui est faible sur le plan défensif. Je pense que les gardiens, c'est pas mal important ce que tu as dit Vincent, parce que maintenant il y a Uslund qui est là. C'est quand même un plus indéniable. Je pense qu'Eberhardt n'est pas un mauvais gardien, loin s'en faut, mais peut-être que pour briguer une place en finale, pour donner un objectif qui nous semble aujourd'hui encore pas facile à atteindre, bien au contraire, mais encore réaliste, je pense que tu as besoin d'un peu plus qu'un Eberhardt ordinaire. Alors soit il va se révéler complètement sur la fin, mais je pense que si Uslund arrive à rester jusqu'à la fin de la saison, il peut clairement avoir la stature du gars qui va non seulement rassurer, parce qu'il est très calme, c'est un gars vraiment qui donne aussi de l'assurance par son attitude en général, puis après la statistique évidemment parle en sa faveur également. Donc je pense qu'avec un duo comme ça, c'est vraiment très intéressant pour la fin du championnat, mais il faudrait quand même quelques retours, parce que je pense que ça, on n'a pas assez mis l'accent là-dessus, c'est blessé, c'est malade, blessé. Actuellement, il y en a encore deux au JO, ce qui n'aide pas, mais il y avait 7 absents, je crois, lors du dernier match à Winterthur, plus deux au JO, c'était également le cas quand on est allé pour notre match sur MySports à Languental également, et malgré ça, malgré ces changements, parce que j'ai fait les calculs, 34 joueurs de champ utilisés, c'est quand même pas si mal, il y a 37 matchs de jouets, sauf à heure, ou 38, c'est pas tout à fait au niveau des Tichino Rockets qui sont à 43, j'ai regardé, mais c'est pas un objectif non plus, mais à part ça, on change tout le temps de tête, du vestiaire, il y a des modifications, puis malgré ça, ça se passe bien, et visiblement, au niveau de l'ambiance, ce qu'on peut lire, entendre, sentir, c'est que dans le vestiaire, ça va bien, tout est au bon fixe, si j'ose dire. Donc il y a plein de signaux positifs actuellement. Absolument, totalement, je ne sais pas si David, tu voulais... Oui, mais de dire aussi que le travail de Loïc Burkelter effectué depuis sa nomination de directeur sportif aussi, il a une vision, il travaille beaucoup, il sait aussi réagir promptement quand il lui faut des joueurs, les licences B et tout ça, les contacts, il a pu les nouer pour pouvoir faire bouger son équipe et qu'elle soit toujours le plus compétitif possible, et puis ça, c'est un truc qu'on ne peut pas lui enlever à Loïc, finalement, on est d'accord ? Tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous, revenir peut-être juste sur un ou deux éléments, c'est vrai que Victor Ruslund, c'est un grand gardien, mais en tout cas, au niveau de la Suisse Ligue, c'est un gars qui se déplace aussi très bien devant son filet, effectivement, il donne une énorme confiance à ses défenseurs, et apparemment dans le vestiaire, c'est un mec qui arrive et puis qui s'intègre très bien, quoi. Donc, là aussi, ça donne une bonne ambiance dans ce vestiaire chaud-de-fonnier, effectivement, c'est une équipe qui vit bien, on le voit quand il y a des victoires importantes, ils sont tous dessus à la fin du match, il y a quelque chose de vraiment sympathique, et puis en plus, c'est bien cette arrivée, je pense, de Schlund, alors bon, il y a une jolie histoire aussi à la Chaux-de-Fonds, c'est que Hugo Servigno, le jeune gardien, il a fait ses débuts, et il apprend, il continue d'apprendre avec ses deux portiers qui sont devant lui, donc, voilà, ça prépare aussi un petit peu l'avenir de ce Schlund à Chaux-de-Fonds. C'est ce que tu dis. Et puis, effectivement, Loïc Bourg-Calter, il fait un gros job, 9 absents, 9 absents, Régis, les derniers matchs, avec des joueurs qui sont encore un peu blessés ou convalescents, et puis, il y avait 6 licences B, sans compter Victor Roche-Demarque, un Lausannois qui joue depuis le début au Mélès, mais il y avait 6 licences B, dont 4 en attaque, pour ces derniers matchs, donc, effectivement, il a fallu aller chercher à gauche, à droite, et comme dit Loïc Bourg-Calter, il aime bien le dire, il ne suffit pas d'un coup de fil pour ramener un joueur. Ça, c'est sûr, mais aussi pour Hugo Servigno, tu le dis très bien, c'est l'avenir que l'on prépare avec lui, pour aller en play-off, il fallait peut-être se renforcer à ce niveau-là, et d'avoir vraiment deux gardiens qui peuvent tenir la baraque, ça semblait peut-être plus sûr à ce niveau-là. Dans le chat, pas beaucoup de questions pour l'instant, vous pouvez toujours participer au concours pour gagner le maillot, on répond à vos questions sur le HCC, n'hésitez pas pour développer, il y a Vladi qui nous dit que le Powerplay, tiens Vincent, fonctionne aussi très bien cette saison. Ouais, je suis à moitié d'accord. Statistiquement parlant, en tout cas. Statistiquement parlant, je crois que maintenant le HCC, je n'ai pas vérifié encore aujourd'hui, mais je crois qu'il est troisième derrière les deux cadors. Oui, il y a des hauts et des bas, il y a eu pendant longtemps quand même, quand le HCC a eu de la peine, après sa fameuse série de victoires, de huit victoires, il y a eu un peu un trou sur le plan offensif et le Powerplay en était peut-être aussi un peu responsable. Même si Thierry Paterlini a essayé plusieurs choses, parfois il mettait même cinq attaquants sur la glace pour essayer de mettre le puck au fond, mais on sentait qu'il y avait un manque d'idées, le puck circulait moins vite. Et là, on est effectivement dans une bonne phase, ça va mieux. Souvent, on met, je démarque un peu à la ligne bleue à gauche parce qu'il peut y aller avec ses reprises directes et il a de la puissance. Tretnes sait aussi faire ça, les reprises directes sur le côté droit. Donc, il y a plusieurs options et vraiment, là, j'ai l'impression que là aussi, le jeu est plus au beau fixe pour ce HCC. Quand même, ce qui est dur, mais pour toutes les équipes, c'est la pause liée au Covid. Et puis là, tous ces blessés qui viennent maintenant péjorer finalement le jeu chaud de faunier parce que pour l'instant, les résultats sont bons depuis la reprise. Mais quand même, c'est difficile d'avoir chaque fois un autre joueur sur sa ligne. Mais tu as des bonnes nouvelles à nous apporter peut-être sur ces éventuels retours ? Pas vraiment. Je ne pense pas qu'on sait qu'Andreas Dupfner, lui, il est out, je pense, pour toute la saison régulière. Les autres pourraient revenir. Bon, Ackerman, c'est une commotion cérébrale. Donc, voilà, on ne sait pas quand il pourrait être apte au jeu. Mais non, je n'ai pas de bonnes nouvelles pour le match, en tout cas pour le match de ce soir contre Sierre. Dans le chat, Régis, on nous dit, Patrice et Gaëtan nous disent, l'avenir d'Eustlund lié au Mélèze la saison prochaine ? Très honnêtement, je n'ai pas d'indication sur Eustlund au Mélèze. Simplement, si on regarde les contingents des équipes et puis qu'on se dit, qui a besoin d'un gardien, sachant que Eustlund pourrait être un numéro un en National League, ça ne me paraît pas possible. Un bis éventuellement, mais plutôt un remplaçant qui peut faire, on va dire, une vingtaine de matchs. Je tablerai un petit peu sur Sad Eustlund, sur ce que j'ai pu voir de la saison quand il a joué en National League. C'était avec Ajois, sauf qu'il a peut-être 6-7 matchs qui ont été plutôt en progression dans ces rencontres. Donc, je pense que c'est un gars qui est aux portes de la National League, mais il n'y a plus beaucoup d'équipes qui cherchent un gardien remplaçant, ne serait-ce que pour la saison prochaine. Sur le papier, il reste Ajois, mais visiblement, Bader aurait signé à Ajois le remplaçant un rappeur suivi qui a déjà trouvé son remplaçant. Donc, il n'y a vraiment plus beaucoup de postes. Donc, je verrais assez bien Eustlund tenir un rôle de premier gardien dans une équipe de Swiss League, mais je ne suis pas dans l'escrit des dieux. Par contre, j'ai entendu que pour Andersons, ça va être compliqué à ce qu'il reste à la chaude fond la saison prochaine parce qu'on m'a déjà dit qu'il avait signé dans une ancienne équipe de Swiss League qui est désormais en National League. Voilà. Je crois que vous en avez déjà beaucoup dit là. On est bien informé, Vincent. Tu vois ça. Mais effectivement, on a les mêmes infos, Régis. Bon, ben voilà. Donc, il aurait signé avec Ajois pour la saison prochaine, Andersons, qui a quand même un passé de National League. Et puis, je pense qu'il était un peu comme Inalbon dans l'espoir de faire un pas de reprès, se montrer pour de nouveau retrouver une place dans l'élite. Et visiblement, on va lui redonner une chance à ne pas rentrer la saison prochaine. Vincent, il reste une dizaine, douzaine. Il est avec la Lettonie. On verra ce que ça donne aux Jeux Olympiques. Il reste une dizaine, douzaine de matchs maintenant à disputer pour aller jusqu'à la fin de la saison régulière. Très exactement, David. On les compte parce qu'un match tous les deux jours, pour l'équipe, c'est dur. Gros rythme. C'est ça, c'est un rythme de National League dans ce mois de février pour les clubs de Suisse League aussi. Qu'est-ce qu'on peut attendre du HCC ? Je disais, la troisième place maintenant s'en blackies. Elle n'est pas encore mathématiquement, bien sûr. Mais on voit que derrière aussi des Langenthal, des Turgovic ont peut-être marqué le pas par rapport aussi au bon rythme du HCC ces derniers temps. On voit que toutes les équipes font des faux pas dans cette période ultra chargée. On sait aussi qu'il reste dix matchs contre les bonnes équipes et trois matchs pour le HCC contre les équipes de bas de classement qui statistiquement font finalement très peu de points à ces équipes-là contre les autres formations de la Ligue. Donc, on va dire qu'il reste dix matchs à très bien négocier. Les autres, il faudra bien les négocier, il ne faudra pas se rater. Mais il reste 30 points en jeu. Ça limite déjà un petit peu les possibilités. Le HCC a joué tous ses matchs contre Clotten. Voilà, ça s'est fait. Donc, oui, on peut être très, très optimiste sur le fait que le HCC défende sa troisième place. Maintenant, le HCC a beaucoup de blessés. Il va falloir gérer au mieux. Et si c'est bien géré, avec un peu de chance et des joueurs qui vont revenir, oui, le HCC devrait arriver au play-off en étant troisième. Et voilà, disons que ça part bien. Bon, Régis, c'est peut-être mieux de jouer les bonnes équipes à la fin pour savoir où on se situe avant de commencer la vraie saison. Bon, oui, par rapport à ce que je dis tout à l'heure, que les chaudes-folliers ont de la peine quand ils se mettent au niveau. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle en play-off. Mais bon, si tu es troisième, tu affrontes le sixième. Aujourd'hui, ce serait Sierre ou Viège. Donc, quoi qu'il en soit, une équipe redoutable dès l'écart de finale. Donc, ce serait quand même du lourd d'entrer pour eux. Moi, comme je dis, je les verrais assez bien sortir une grosse pointure en demi et se retrouver en finale. Moi, je me rappelle aussi de la finale. Je fais un tout petit parallèle avec 2019. C'était ça, la finale contre Langenthal. Où, ben voilà, l'équipe ne voulait absolument pas monter. Mais on ne l'avait pas dit officiellement. On avait déposé la candidature et tout. Donc, on avait presque un petit peu demandé. Oui, ne forcez quand même pas trop sur la finale et tout. Là, on sait déjà la Ligue a refusé qu'il y a la promotion. Donc, les joueurs, ils vont jouer vraiment l'esprit libéré. S'ils peuvent rajouter une ligne, un titre sur leur palomarès, ils vont y aller à fond, à fond, à fond. Et moi, je pense jouer sans pression, contrairement à un Clouton qui aura le couteau sous la gorge. On sait qu'Holton met aussi d'énormes moyens pour revendiquer cette 14e place de la saison prochaine en National League sans pression. Mais pourquoi pas ? Mais écoutez, je ne vois pas ce qui empêcherait les Chaudefonniers d'être un énorme candidat au titre, même s'il restera l'outsider principal. Je vous donne aussi volontiers mon avis là-dessus. Je pense, pour avoir vu toutes les équipes, et même plutôt deux ou trois fois qu'une, je pense que quand même, sur le plan du jeu, Clouton me paraît un peu au-dessus, quand même, sur le plan physique et technique, un peu au-dessus des autres équipes, de toutes les autres équipes de Suisse League. Maintenant, le HCC a gagné au Ménèse contre une équipe de Clouton qui ne voulait pas perdre un seul point. Donc, ça peut inciter à l'optimisme. Mais effectivement, je pense que le public des Ménès, qui a de la peine à revenir à la patinoire, a besoin d'un souvenir collectif d'une victoire. Parce qu'une finale ratée, ça ne suffit pas pour faire revenir les gens au match. Et je pense aussi, peut-être, que le club doit se poser la question de son public. Qui va venir à la patinoire ? Quel est le public du HCC ? Et pourquoi, finalement, on n'a que la sixième moyenne, pour l'instant, de Suisse League ? Peut-être un public plus difficile avec son équipe aussi. Et puis, qui peine à revenir à la patinoire aussi, peut-être avec les mesures Covid. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être ce coup d'éclat en play-off pour avoir peut-être, je n'ai pas envie de dire enfin, parce qu'il y en a eu des matchs avec de belles ambiances au Mélès, mais retrouver un petit peu plus que les 2000 spectateurs, voire même moins, qu'il y a cette saison. Absolument. Je crois qu'on en a tous besoin ici à la Chaux-de-France. C'est d'un beau parcours en play-off. Et je pense que cette équipe est taillée pour nous offrir ça maintenant, évidemment. Il ne faut que les paramètres, que les planètes s'alignent. Comme il y a des candidats ouverts et qui ont une grande envie d'aller en National League, le HCC réagisse pour être un petit peu l'agitateur dans tout ça. Ah ben, clairement. Moi, je pense que le fait de ne pas avoir une pression supplémentaire, parce que je pense qu'il y a un moment donné où à Clotun, c'est pas seulement on affiche nos ambitions, on a les capacités de monter, mais c'est qu'on leur dit vous devez. Je ne suis pas loin de la réalité. Ils ont vécu l'échec de la saison passée de manière très cruelle pour eux. Ils ont estimé que c'était injuste, que c'était leur place de monter. Donc, ils sont vraiment sous une énorme pression pour monter en National League, ce que les chaudes fauniers n'ont pas, puisque malheureusement, quand même, parce qu'on n'aurait pas craché sur une sixième équipe en National League. Je ne sais pas si c'est très raisonnable ce que je dis, mais au niveau du cœur, on aimerait autant avoir six moments que d'avoir six alémaniques. Allez, laissons parler un peu de son cœur. Non, mais voilà, ils ne pourront pas monter. C'est la seule chose dont on est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se la jouer jusqu'au bout pour être un énorme contradicteur. Et moi, je les sens assez bien. Il y a peut-être ces soucis de blessure, parce que j'ai le malheur de penser que quand on a eu comme ça, tout le temps, des blessures sur la saison, on ne sera pas épargné en play-off, parce qu'on n'a pas des joueurs à 100%. Il y en a qui n'ont pas joué depuis trois mois maintenant, ou le maire, par exemple, pour ne pas le citer. Je veux dire, ce sera quand même compliqué d'avoir son équipe au top au niveau des play-offs. En plus, les échanges sont plus limités avec les clubs de National League, puisqu'on sait qu'une fois que la licence est parquée à une place, il faut que ce soit terminé. Donc, il y aura peut-être des équipes qui en prêteront un peu moins. Il n'y aura pas des patries qui vont venir faire des piges ou des jobins pendant les play-offs comme c'est le cas maintenant, certainement pas. Donc, il va falloir composer avec l'équipe qu'il y a. Et contrairement à Clotten, il n'y a quand même pas une profondeur à ce point énorme qu'il y a à la Chaux-de-Fonds. Et ça, ça pourrait quand même un peu peser. Mais dans quelques années, on signe pour rejoindre la Ligue des Romands, la réaction supérieure, parce que là, parfois, on s'en vit parfois un peu. L'avenir, Vincent, du HTC, c'est Patrice qui nous pose la question plus générale, mais quel est l'avenir de la Suisse Ligue peut-être sur le moyen terme ? On sait que c'est un championnat qui, avec la perte d'Ajoie aussi au niveau Romand, a peut-être aussi donné un coup aux autres équipes. Ces derbys, on les aimait bien. Avec peut-être le départ, si on se projette de Clotten, ça pourrait aussi donner un coup, perdre une grosse cylindrée comme ça. Toi, tu vois comment la suite ? C'est difficile à répondre à la question. C'est vrai que ces derbys contre Ajoie, ces matchs contre Bien, ces matchs contre Lausanne, évidemment que ça manque. Et peut-être que c'est une partie, évidemment, de l'explication du manque de public au MLS. Donc oui, il y a une question de l'avenir et de l'attractivité de ce championnat. Est-ce qu'il faut faire absolument cinq tours et jouer cinq fois contre les petites Chine Rockets ? On peut se poser la question, mais c'est en tout cas une Ligue qui essaye de trouver des solutions. Il faut un peu lui laisser le temps. Moi, si je peux apporter un petit complément à ça. C'est vrai qu'actuellement, on se pose la question de l'avenir de la Suisse League. Et il y a de quoi, puisqu'il y aura 14 équipes quand même en National League. Si ce n'est pas la saison prochaine, c'est à terme quand même ce qui est visé. Ça veut dire qu'en Suisse League, il va manquer deux bonnes équipes qui, par le passé, étaient des bonnes équipes qui ne seront plus là. Il va falloir les trouver pour les compenser. Alors, on sait que la saison prochaine, il y aura au moins un promu. Probablement deux, s'il y a une équipe qui va en National League. Il y a Bâle qui a quand même des ambitions. Je pense que ça peut redynamiser la Suisse League, d'avoir une ville, un club, une patinoire comme il y a à Bâle. Et comme il y a à Bâle, il y a des moyens aussi à Bâle. Donc ça, c'est un aspect. Je pense, quoi qu'il en soit, de remplacer la Zug Academy par Bâle, tout suiveur de la Suisse League, s'il aime cette Ligue et qu'il ne cherche pas à faire de la formation, il sera content. Et il faut encore trouver une autre équipe. On sait qu'il y a des candidats comme quoi, Rarosa, Martini. Je ne sais pas si ces équipes-là apporteraient autant, mais au moins pour la dynamique de la Suisse League, ce serait un plus et ça pourrait en tout cas un peu remonter le niveau. Mais il y a des questions en suspens quand même, c'est vrai, sur l'avenir de cette Suisse League. Bien sûr que la perte de la Zug Academy et de rééquilibrer peut-être avec un championnat qui est moins à trois vitesses aussi, comme il l'est, ces équipes qui visent le haut du classement, qui ont les ambitions de monter plus haut, les équipes qui végètent au milieu et ces clubs qui sont toujours dans les derniers. Il faudrait une meilleure osmose aussi pour que le championnat puisse s'en relever. Et forcément aussi peut-être d'accepter d'être plus une ligue de développement de certains jeunes talents qui doivent accepter de jouer plus en Suisse League que d'avoir quelques miettes simplement en National League pour pouvoir ensuite essayer d'y retourner. Donc c'est aussi ça qu'on doit faire. Et c'est le travail que mettent en place plusieurs équipes quand même, quand vous regardez le temps de jeu qui est donné à certains, même au HCC par exemple. Vincent, il y a quand même des jeunes qu'on se dit qu'ils peuvent peut-être prétendre dans un avenir proche jouer en National League s'ils continuent de jouer comme ça. Absolument. Non, non, c'est vrai. Ça pose aussi la question du mouvement junior de chaque club. Mais on sait que le saut entre les catégories junior et la Suisse League, il est juste monstrueux. Donc ce n'est pas non plus évident de faire jouer les jeunes dans cette catégorie de jeu. J'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas encore trouvé au niveau du hockey suisse la solution. On va clore cette partie sur le HCC. Je vous rappelle qu'il y a toujours le maillot de Sondre Holden à gagner en direct aujourd'hui. Un total de points effectué par le top scorer du HCC. Vincent, tu restes avec nous. On va continuer de parler cette fois-ci un peu plus de jeux olympiques. Dijio, APK qui ont commencé. Le tournoi olympique féminin a débuté. L'équipe de Suisse pour l'instant féminine se trouve confrontée à trois défaites face à trois ténors de son groupe. Forcément, placée dans le groupe A, c'est plus la cinquième formation mondiale. Et que l'équipe de Suisse féminine jouera son avenir par la suite si elle veut espérer ouvrir une fenêtre. Il y a l'équipe de Suisse masculine qui commence dans deux jours, mercredi matin à 9h40. Son premier match contre la Russie. Régis, comment on se trouve côté Suisse à quelques jours de lancer ce tournoi olympique important pour la formation de Patrick Fischer ? Je ne suis malheureusement pas encore le coordinateur de l'équipe de Suisse ni son responsable d'équipe. Donc, je vais peut-être quand même prendre des pincettes. Mais forcément, il faut quand même un tout petit peu parler de ce qu'on sait, de ce qui est connu. C'est-à-dire ces soucis de quarantaine pour des joueurs majeurs que sont Malguin et Simeone, qui sont pour l'instant à l'isolement. Pour qu'ils en sortent, il faut qu'ils aient deux tests négatifs en 24 heures. Et ça va permettre de les réintroduire dans l'équipe. On peut raisonnablement penser que s'ils ne sont pas encore dans l'équipe pour le match contre la Russie, j'ai bien dit si, ça devrait rentrer dans l'ordre pour les matchs à élimination directe. Donc, je pense qu'à terme, on aura ces joueurs-là. Je pense en particulier à un Malguin en pleine forme. Je pense que la Suisse, ce n'est pas trop le luxe de pouvoir se passer d'un Malguin sans que ça ait des conséquences sur son jeu. Mais forcément, pour une équipe qui n'a pas pu faire de match de préparation, que ce soit en Suisse contre le Canada, que ce soit à Pékin contre la Finlande, les matchs de préparation, c'est quoi ? C'est les matchs de groupe. C'est d'entrer la Russie, le favori. Les Tchèques, ils ne sont peut-être pas favoris, mais ils ne sont pas loin derrière. Et puis après, il restera le Danemark. Si je peux rappeler la manière de procéder au niveau du mode de fonctionnement, 12 équipes réparties en trois groupes de quatre équipes. Et là-dedans, sur les trois matchs, il n'y a aucune équipe qui est éliminée à l'issue de la première phase. Simplement, les premiers de groupe et le meilleur deuxième, qualifiés déjà pour les quarts de finale. Et puis ensuite, c'est huitième de finale, quart de finale et ainsi de suite. Donc, ça veut dire, grosso modo, on n'attend pas l'équipe de Suisse terminée à la première place du groupe. Je pense que face à la Russie et face à la République tchèque, ce sera compliqué de gagner deux fois. Après, être un meilleur deuxième, quand on voit qu'il y a la Chine dans un groupe, on se dit qu'il y en a qui vont mettre d'autres cartons que la Suisse contre le Danemark. Je vois quand même la Suisse aller en huitième de finale à titre personnel. Mais quoi qu'il en soit, quand il faudra être en forme, c'est dans une semaine. C'est dans une semaine, ce huitième ou alors le jour d'après pour un quart de finale. Donc, la Suisse, elle va devoir se servir de ses premiers matchs pour essayer de trouver l'alchimie, former des lignes. Patrick Fischer a ses idées, mais pour l'instant, il ne peut pas s'entraîner avec son équipe type. Donc, sans Malgin, forcément, c'est un premier bloc amputé ou un deuxième bloc, Simeone de même. Donc, je pense que c'est quand même une situation un tout petit peu compliquée maintenant pour cette période. Quoi qu'on en dise, Vincent, ces JO, ça sera spécial de part ce qu'il se passe dans cette bulle sanitaire et de part aussi toujours cette épée de Damoclès sur soi, de se dire qu'un test positif peut écarter un top joueur de chaque équipe. Finalement, on sait que le Danemark est aussi énormément touché par des cas positifs. Je crois qu'ils en ont six. Donc, ça peut redistribuer des cartes à la Suisse de saisir tout ça pour, comme le dit Régis, se baser sur ces premiers matchs pour construire la suite. Oui, absolument. Je pense que toutes les équipes seront, à un moment donné ou à un autre, pénalisées. Et puis, peut-être quand même rappeler que finalement, comme il n'y a pas les joueurs de NHL, certes, on a de très bons joueurs de NHL aujourd'hui en Suisse, mais qu'on n'est pas peut-être la nation de hockey la plus pénalisée avant ce tournoi olympique. Et pourquoi pas être l'Allemagne d'il y a quatre ans ? Alors, moi, je ne suis pas d'accord, Vincent. Vincent, je ne suis pas d'accord. Et je suis très aujourd'hui. On ouvre le débat. Non, je pense que la Suisse a en NHL des joueurs qui sont tellement exceptionnels. Je pense à un Maillère, je pense à un Fiala actuellement et surtout à un Yozy. Je pense qu'on a nos top joueurs. Et on a déjà vu, quand il y a un championnat du monde, que Romain Yozy n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi, la Suisse, elle ne passe pas l'écart de finale. Juste comme ça. Il est tellement exceptionnel, non ? Oui, voilà. Mais je pense que nous, on n'a pas les joueurs pour compenser. Si vous prenez l'exemple de la Suède, ils ont plein, plein d'extraordinaire joueurs en NHL, mais ils restent en Europe quand même pas loin de la crème. Nous, je pense qu'en Suisse, ils sont vraiment partis, nos extraordinaires joueurs. Je pense que Malguin, un des rares qui n'est pas loin de ce niveau-là, mais sinon, je pense qu'on est plus pénalisé que des nations comme, évidemment, la Russie, puisqu'il reste en KHL une grande partie, mais aussi de ces nations comme les Suédois, les Finlandais, les Tchèques. Nous, je pense qu'on est derrière. C'est à mon tour de ne pas être d'accord avec toi, alors, Régis. On a quand même un joueur de NHL qui va participer, c'est Grégory Hoffman, non ? 24 matchs ! Et il n'a pas vraiment eu sa chance dans les premiers blocs. Sérieusement, à part ça, c'est vrai, Yosif, Yala et Meijer, deux super joueurs devant et puis, effectivement, un des peut-être le meilleur défenseur du monde. Mais bien sûr que la Suisse a besoin de ce genre de joueurs, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Régis, sur le fait que si ces joueurs ne sont pas là, que la Suisse ne les compense pas vraiment. Je dois dire qu'il y a aussi d'autres équipes qui ont décidé d'oeuvrer différemment. Les États-Unis ont une équipe très jeune, donc ça, ça peut redistribuer les cartes. Parce que si vous avez les meilleurs joueurs de NHL dans chaque équipe, la Suisse, oui, a certains renforts, mais il doit compenser avec des joueurs de National League, tandis que toutes les autres équipes auraient eu des formations NHL à présenter. Donc, moi, je trouve plutôt que la Suisse a vraiment quelque chose à tirer. Peut-être pas contre la Russie, parce que ça peut être compliqué avec cette équipe vraiment de KHL, à 120 joueurs de KHL qui seront présents à Pékin là. Mais la République tchèque, qui est surtout le Danemark, c'est des points qu'il faut mettre pour bien se situer et avoir après l'adversaire plus abordable en huitième de finale, si on parle justement de ces huitièmes de finale. Laissez-vous surprendre, Régis, bon sang. Non, mais voilà, je vous donne mon feeling. D'accord, par rapport au Canada, aux États-Unis, on est meilleur qu'eux, j'en suis persuadé, mais pas par rapport aux eux. Et moi, je trouve, Vincent, je n'ai pas ce que tu en penses, mais que Patrick Fischer n'a pas forcément pris que les meilleurs joueurs du moment avant la pause, mais qu'il a essayé de chercher cette osmose qui faisait finalement sa caractéristique d'avoir une équipe complète et avec une idée précise dans sa tête. Oui, c'est vrai que les résultats parlent quand même souvent en faveur de… Enfin, Fischer a fait ses preuves, donc oui, c'est vrai qu'a priori, c'est un choix plutôt d'équipe. Et on peut le souligner, oui, effectivement. Voilà, on va parler pronostics aussi, vu qu'on a un petit peu émis ça sur le HTC. La Suisse vise la demi-finale, si je ne me trompe pas dans les objectifs annoncés. Ça peut être ambitieux. Vos avis, messieurs ? Moi, je dirais une finale contre la Suède pour la Suisse. Juste pour se rappeler aux terribles souvenirs de ce qu'on a déjà vécu, Vincent, c'est ça que tu dis ? Peut-être pour cette fois-ci vaincre le signe indien. Non, mais voilà, ça c'est la version ultra-optimiste. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon, on aime ton positivisme. Ouais. Moi, je vais maintenir ma lignée en quelque sorte, en imaginant qu'on ait un huitième de finale abordable et ensuite un quart de finale compliqué contre une des top nations européennes. J'ai peine à imaginer que la Suisse aille plus loin que les quarts. Mais je ne demande qu'être surpris. C'est ça, c'est ça. Moi, je vais être entre vous deux, messieurs. C'est parfait comme ça. C'est l'arbitre qui va définir tout ça. Moi, je les vois passer les quarts de finale, mais je ne les vois pas accéder à la finale. Parce qu'après, on va tomber quand même contre des équipes qui seront bien rodées et tout. Et que la Suisse a quand même peut-être des soucis à mettre ses buts importants dans ces moments cruciaux et tout. Et de sentir peut-être l'équipe qui ne doit pas forcément faire le jeu et plus laisser l'adversaire jouer et tout. Donc, ça sera demi-finale. Après, bronze ou pas, ça, c'est une autre question. Mais voilà, on a trois avis assez différents, finalement. C'est pas mal. Début du tournoi olympique pour la Suisse. Je le rappelle, c'est mercredi matin à 9h40. Les heures ne sont pas si dégueu pour la Suisse, pour nous. Avec le décalage horaire, c'est deux fois 9h40, une fois 14h10. Donc, les trois premiers matchs vont bien pouvoir être vus. Et on suivra ça, bien sûr, encore lundi prochain dans la suite de notre prochain épisode. d'Overtime. On passe à l'actualité de la National League et notamment l'actualité du HCA Joua. Le HCA Joua, avec ses nombreuses défaites et notamment la dernière qu'il avait concédée, 11 à 0 à Zoug, a décidé ce matin, annonce faite juste avant le début de notre épisode, de se séparer de son duo d'entraîneurs Gary Sheehan et Vincent Lechon qui payent donc les pots cassés au terme de cette saison. La première en National League compliquée. Les avis sont divergents. J'espère en avoir une bonne discussion avec vous. Régis, attends un petit peu. On va d'abord demander l'avis de Vincent Costet depuis les montagnes neuchâteloises, de voir comment il a vécu l'annonce du limogéage de Lechon-Chihan. Ça paraît comme ça assez logique, finalement, de voir que la nouvelle tombe. Quand ils ont perdu 11-0 à la Kanzhou, on se dit, bon, cette fois, il faut peut-être changer quelque chose. Gary Sheehan a fait des trucs magnifiques avec ce HCA Joua. Mais voilà, c'est vrai que peut-être aujourd'hui, les joueurs ont besoin d'avoir peut-être un autre discours dans le vestiaire. Et c'est peut-être la bonne décision qui a été prise. Régis, à toi de nous donner ton sentiment sur le HCA Joua et sa décision ce matin de Julia Vauclair et du directoire du HCA de partir sur des trajectoires désormais différentes. Alors, écoutez, très honnêtement, c'est un sentiment qui est partagé parce que je pense que tout le monde connaît ce que Gary Sheehan a réussi à Port-en-Truy. Il a fait ce qu'aucun entraîneur n'a jamais fait. Il probablement ne fera pas à Port-en-Truy, c'est-à-dire deux titres de Suisse Ligue, une coupe depuis 2014. Il a connu un succès incroyable. Et forcément, ça pèse sur comment il est perçu par tout le monde. En plus, Gary est devenu un personnage, il faut le dire, à Port-en-Truy, ce n'est pas simplement un entraîneur à qui personne ne parle, c'est un personnage public. Il était déjà à la chaude fond, Régis, à part ça. Mais ça ne m'étonne pas, je suis même persuadé. Je veux dire, il n'a pas marqué son empreinte que par ses lignes sur un palmarès. Et ça donne un attachement et quelque chose qui, au niveau du cœur, fait qu'aujourd'hui, c'est très mal perçu par beaucoup des fans qui prennent ça comme une espèce de claque injuste. Et puis, je partage une partie de leurs propos quand ils disent qu'aucun entraîneur aurait fait mieux. Je pense qu'aucun entraîneur n'aurait mis à joie plus haut. Je vais être optimiste que la 12e place, même si on avait le meilleur entraîneur du monde, donc clairement, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait à disposition comme contingent. Et ça, tout le monde en était conscient. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est qu'il faut se projeter un tout petit peu vers l'avenir. Le club, lui, il vise le maintien dans une année, en avril 2023. Est-ce que le club pouvait repartir avec un Garishian qui a connu le succès, mais peut-être pas avec un tel degré de professionnalisme, d'exigence qu'exige la National League actuelle ? C'est en fait ça la question à laquelle il faut répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas préparer à ce qui va se passer lors de la saison prochaine ? Et est-ce que Garishian a montré à travers cette saison qu'il était un entraîneur de National League ? Là, j'ai quand même des doutes. Aujourd'hui, le vestiaire n'était clairement plus uni derrière son entraîneur, derrière, je ne sais pas, ses méthodes, son discours. Donc, ce n'est pas parce qu'on va changer de saison et qu'il y aura peut-être quelques joueurs de calibre supérieur qui vont venir, que tout à coup, on va retrouver une équipe qui est prête à adhérer à tout ce qui s'est passé et qu'elle a connu ces derniers mois, certains quelques années, qui traînent un passif, mais surtout ces derniers mois, et puis, je pense que ça, Julien Vauclair, qui a été intronisé il y a seulement quelques semaines, il a bien dû faire un petit sondage, voir un peu où le bas blessait, qui marchait encore dans ses pas, et puis voilà, il en est aussi arrivé à cette conclusion-là. Et puis, j'aimerais encore dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, le HHJJ n'est plus ce petit club que tout le monde a connu, provincial, qui était des résultats incroyables pour la Suisse, qui a des petits budgets. Aujourd'hui, il est en train de se restructurer, de moins en moins amateur à ce niveau-là, il tente de devenir crédible au niveau de la National League, de tous les suiveurs du hockey sur glace, mais aussi vis-à-vis de ses sponsors, de ses partenaires. Et puis, avec 18 défaites d'affilée, vous pensez que cette crédibilité, elle est encore tout à fait là ? Quand vous devez trouver, en guillemets, de l'argent pour la saison prochaine, et que vous laissez aller les choses, on n'ose pas toucher à Gary Sheehan, parce qu'il nous a amenés là, on n'a pas le choix, on ne peut que lui dire, tu as fait ça, tu dois maintenant rester. Je pense que dans n'importe quel autre club de l'élite, on n'aurait même pas attendu 18 défaites pour agir. Donc, mon sentiment, c'est que c'était inéluctable. C'est ça, on ne doit pas oublier ce que Gary a fait, mais pour expliquer aux gens aussi, on a quand même mis des fois en critique le fait que le HCA Joie n'a pas réagi rapidement aussi pour se trouver rapidement un directeur sportif qui puisse travailler à 100% pour préparer la suite. Ça a été fait tardivement avec l'arrivée de Julia Vauclair, et maintenant, bilan a été fait, et que la saison prochaine est la saison cruciale pour le HCA Joie, et que de commencer à la préparer maintenant avec le nouvel entraîneur qui n'a pas encore été nommé, on cherche le bon. Ça saurait tarder, je pense qu'il faut quand même laisser quelques jours et peut-être même le temps de la reprise à Julia Vauclair pour avoir la confiance, mais de commencer de construire maintenant la suite et de donner les clés à un nouvel entraîneur, à une nouvelle voie. C'est un petit peu comme dans l'histoire avec Patrick Aymond. Finalement, si je lis le chat, il y a beaucoup de discussions qui vont dans le même sens. Gary a ce côté affectif que tout le monde a envie d'y mettre une tape sur l'épaule et puis de le consoler. Vincent aussi qui perd son rôle de directeur sportif et puis qu'il arrive et il perd tout. Il y a beaucoup de réponses dans ce sens-là, mais finalement, après tant de défaites, la voie est inéluctable, dans le sens que ce n'est pas la moitié des joueurs qui ne jouent peut-être plus à leur niveau qui doivent être licenciés. C'est souvent l'entraîneur qui paye et on sait que Gary saura rebondir parce qu'il en a les capacités et qu'il l'a toujours fait. Mais Vincent, si on fait le comparatif aussi avec sa fin au HCC et au HCA, est-ce qu'on peut en tirer des rapprochements peut-être dans ce qui s'est passé ? Honnêtement, David, je ne saurais pas faire une réponse vraiment très intelligente. Je ne connais pas suffisamment la réalité pour rebondir là-dessus. Peut-être, Régis, toi, tu pourrais le faire. Mais je préfère m'abstenir, David. Pas de souci, pas de souci. Mais ça, c'est sûr que les spectateurs ont toujours le côté affectif, mais que le HCA Joie, lui, doit avoir une vision sur la saison prochaine. Et le choix est dur à faire. Ce n'est pas ce qu'on voulait en début de saison. Et Dieu sait que le président Patrick Cowart, Régis, a quand même dû se retourner plusieurs fois dans ces nuits agitées ces dernières semaines pour en arriver à la décision qu'il fallait se séparer après presque huit ans de magnifiques collaborations. Si on était un petit peu l'esprit mal tourné, ce qui n'est pas mon objectif, mais on dirait, il a nommé un directeur sportif pour faire le sale boulot. Parce qu'on pourrait penser ça. Julien Beauclair, il arrive, et puis voilà, tu viens, et puis tu actionnes le siège éjectable. Je pense que tout ça était quand même mûrement réfléchi depuis un moment, qu'ils avaient besoin peut-être d'une personne avec un regard extérieur qui puisse analyser les choses avec un peu plus de distance, ce qu'a fait Julien Beauclair depuis quelques semaines, depuis qu'il est là. Il a quand même consulté tous les joueurs. Et puis, il y avait après des indices qui laissaient à penser qu'il y avait un moment où on se rendait compte que ça ne pouvait plus tourner comme ça. Je veux dire, Azul, je pense que tout le monde ne sait peut-être pas exactement ce qui s'est passé, mais il s'est passé qu'on a dit à Gary Sheehan, écoute, avec les gardiens, Tim Wolf, on sent un peu d'usure et tout. Tu vas mettre un jeune de 19 ans sur le banc, donc il n'a pas vraiment eu le choix de trancher. Après la deuxième pause, on a carrément envoyé Julien Beauclair dans le vestiaire pour pousser une gueulante et dire, il faut vous les sortir, les gars, il faut mouiller votre maillot, ça ne va pas comme vous jouez. Donc ça, c'était des indices qui montraient bien que l'autorité de Gary Sheehan n'était déjà plus vraiment en place. Et c'est pour ça qu'à l'issue de ce 11 à 0 d'il y a dix jours, je ne voyais que des indices qui menaient à se séparer de Gary Sheehan et de Vincent Lichon. Cette première saison en National League, elle est quand même compliquée en tout point pour le H&A parce qu'elle a été tardive. Le club n'a pas pu vraiment s'y préparer pour avoir une équipe compétitive en National League. Il y a eu la poisse, les blessures à répétition qui ont miné aussi le club. Et forcément que ça, Gary Sheehan, on paye un petit peu les pots cassés aujourd'hui. Difficile de se projeter et de dire, comme nous l'écrit Frédéric Caille, je crois, dans le chat, qui dit que quel autre entraîneur aurait aussi réussi à la place de Gary Sheehan avec les conditions comme celle-là. Mais voilà, la décision est tombée ce matin. Maintenant, il faut aller de l'avant. Qui pour le remplacer ? Les premiers avis parlent en faveur de Patrick Aymond et de Serge Pelletier qui sont forcément des entraîneurs disponibles. Ou est-ce qu'on aurait peut-être un nouveau visage ? Vous avez un petit peu réfléchi, messieurs. Qui pour succéder maintenant ? Moi, j'ai le sentiment que Serge Pelletier, c'est presque trop simple. Peut-être que ce sera ça. Vraiment, je n'ai aucun indice là-dessus. Je n'ai même pas cherché à en savoir plus à ce niveau-là. Mais les points sont presque trop faciles pour ramener à Serge Pelletier, l'ancien de Lugano qui a connu Julien Beauclair depuis très, très longtemps. Qui est sur le marché, dont on sait qu'il cherche à reprendre un club. Je comprends que tout ramène à ce nom-là. Est-ce qu'Ajoie a envie de ça ? Est-ce que Serge Pelletier ne se dit pas ? Mais finalement, reprendre une équipe qui est comme ça dans la mouise, qui a un contingent davantage de Swiss League et que National League, ce n'est pas prendre un énorme risque que finalement, ce soit simplement une rature sur mon CV. C'est aussi possible. Après, il y a les exigences financières. Il y a plein de petits paramètres comme ça qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et ce n'est pas toujours aussi simple que, oui, Serge Pelletier est sur le marché, il est québécois, il va venir. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Et je pense qu'il y aura quand même pas mal de candidatures qui vont arriver sur la table. Mais je pense qu'une chose est sûre, c'est qu'Ajoie a besoin d'un entraîneur. Et ça, Serge Pelletier, là. Mais il a besoin d'un entraîneur qui soit respecté, qui soit, j'ai envie de dire déjà, estampillé National League. Peut-être qu'on va me dire, il va nous resservir toujours les mêmes coachs. D'accord. Mais je pense que pour que le vestiaire progresse, il y a besoin d'un entraîneur de ce calibre-là. Donc, pour toi, Régis, c'est un entraîneur qui connaît la National League ou est-ce qu'il faut un entraîneur forcément ? Comme ça, un nom qui me viendrait à l'esprit Hans Kussmann. Allez, il a déjà été entraîneur d'Ajoie il y a 25 ans. Eh bien, voilà un style d'entraîneur, je pense, qui pourrait passer. Mais est-ce qu'il doit être forcément francophone, Vincent Costet, pour toi ? Est-ce que le club doit prendre peut-être un virage et puis amener quelque chose d'autre dans le vestiaire ? C'est quand même un avantage, non ? On sait qu'ils ont beaucoup misé sur les étrangers aussi québécois pour aussi une entente et un rapprochement avec le public et tout. Est-ce que l'entraîneur doit aussi l'être ? Moi, je pense que oui. Je dirais oui, comme ça. On parlait aussi de l'aura de Gary Chian. Je pense que c'est aussi important pour un club d'avoir un entraîneur qui soit peut-être plus proche aussi du public, de ses joueurs. C'est une dimension importante et je pense qu'un joueur a aussi besoin de cette dimension-là. Haussmann, c'est un entraîneur quand même réputé dur. Régis, est-ce qu'il faut au H&A ? Je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas vous dire qu'ils ont besoin qu'on les recadre et tous ces joueurs. Non, moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils ont besoin d'un autre discours, d'une autre manière, d'une autre méthode ou quelque chose comme ça. C'est quand même long. Huit ans, il y a une certaine usure qui se fait aussi. Oui, Haussmann, il a la réputation d'être dur. Ce ne sera probablement pas lui. Moi, je lance un nom pour citer un nom qui me vient à l'esprit et certains diront qu'ils ressassent de nouveau les vieux entraîneurs. Mais il faut quand même quelqu'un d'assez pro et connaisseur et il en fait partie, on va dire ça comme ça. Il y a même Lionel Amier qui dit la riourasse, pour rester dans le registre des anciens entraîneurs à remettre sur le devant de la scène, peut-être. Pourquoi pas ? Je ne sais pas, je ne veux pas me mouiller sur ce... qu'on suivra ça de très près de cette actualité du HCHO qui est reprise en main pour l'instant par Julia Vauclair pour donner les entraînements jusqu'à la nomination du nouvel entraîneur. On va gentiment clore cet épisode d'Overtime. Encore, vous rappelez le programme de la semaine puisque vous aurez des événements avec nous à vivre dès jeudi, notamment avec la e-National League à suivre sur Twitch. La Suisse League sera à l'honneur non pas ce soir mais vendredi avec Turgo Vissière. La formule électrique sera commentée par notre duo Jérôme et Jonathan. Dimanche, Clotten-Viege de la NHL et notre document 100% Ambry Piotta qui est diffusé chaque dimanche. Huit épisodes au total pour la nouvelle série Homemade. Merci beaucoup à toi, Vincent Costet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, merci les gars, c'était super. C'était super, merci à toi Régis. Avec plaisir. On donnera la part belle au HCCR, on va prendre les contacts cette semaine pour le prochain Overtime. En attendant, vous pouvez réécouter en rediffusion l'épisode du jour et dans quelques minutes bien sûr, retrouver sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook et en podcast sur SoundCloud et Apple Podcast tout ce qui a été dit aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On a été très nombreux à avoir des propositions dans Le Maillot à Gagner qui va être tirée dès la fin de cette émission et pour réagir bien sûr à tout ce que l'on a fait. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une très, très, très belle fin de journée et une bonne semaine. Ciao, ciao. Bye-bye.